On pourrait presque dire que ma vie est parfaite. Pourtant, il me manque quelque chose. Oh, qui est-ce? Mon nom, petit bonhomme. C'est qui ce beau gosse? Hum, hum. Enchanté. Euh, salut. Moi, c'est Barbie. Et moi, Ken, l'homme de tes rêves. Wow, je crois que je suis amoureuse. Je t'ai apporté des fleurs. C'est si romantique. Tu es vraiment un ange. Wow, qu'est-ce que tu embrasses bien. Euh, Ken? On dirait que nous ne sommes pas seuls. Comment? Je vais devenir papa. Rien ne pourrait me rendre plus heureux. Je t'aime, chérie. Attention à ne pas écraser mon ventre. Ah, c'est déjà le matin? Ken, réveille-toi. J'ai fait un rêve magnifique. J'ai rêvé qu'on avait fait un film sur ma vie. De mon côté, je n'ai pas fermé l'œil. Je connais quelqu'un qui n'a pas arrêté de ronfler. Bon, il faut que je me prépare. Oh non, mes cheveux sont tout emmêlés. Non, mais tu as vu ça? Hein? Pour moi, tu es toujours la plus belle. Ouh là! C'est rien. On va arranger ça. Ça risque d'être plus compliqué que ce que je pensais. Oups, j'ai peut-être fait une bêtise. On va faire comme s'il ne s'était rien passé. Pas question d'abandonner. C'est parti pour le relooking. Ne bouge pas. Oh là! Pas si vite. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Il n'y a qu'à voir mes cheveux. Je te jure que si tu te rates, tu vas avoir de gros problèmes. Chut! Il faut que je me concentre. Hihi! Ta chatouille! Tu vois, c'est pas si désagréable. On va se débarrasser de ses cheveux pleins de nœuds. J'ai toujours voulu faire ça. Mais pas sur les miens, bien sûr. C'est encore long? C'est fini. Maintenant, je vais prendre un stylo 3D. On va essayer un nouveau style. Cette couleur est hyper tendance en ce moment. Je vais faire de petites boucles au stylo 3D. J'ai toujours rêvé d'avoir les cheveux frisés. Eh bien, c'est ton jour de chance. Je vais en faire d'autres pour recouvrir ta tête. Je ne voudrais pas qu'il y ait des trous. J'ai une réputation à tenir. De quoi j'ai l'air? Tu es magnifique, comme toujours. Laisse-moi regarder. Hey! Wow! J'adore! J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'étais blonde. Il était temps de changer un peu. C'est parfait! Tu es le meilleur, Ken. Je ferai n'importe quoi pour toi. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureuse. Comment pourrais-je te remercier? Oh, je sais. Et si on se faisait des coupes assorties? Non, ne m'approche pas! J'aime nos soirées tranquilles devant la télé. Hum, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, laisse-moi regarder. Ah, une comédie romantique, c'est nul. J'ai une idée. Et si on sortait en amoureux? Excellente idée. Je vais t'attendre ici. Qu'est-ce que tu penses de cette robe? Est-ce que mon ventre a l'air gros? Non. Je l'adore. Tu es splendide. Non, j'ai l'impression d'être énorme. Je vais en mettre une autre. Barbie, attends. Tenue numéro 2. Alors? C'est super. Oups, j'ai oublié de fermer les boutons. Je crois que ça va être compliqué. Je n'arrive pas à la fermer. Peut-être qu'en forçant un peu. Sur quoi est-ce que je suis assise? J'ai quelque chose dans la poche. Tiens, je me demandais d'où pouvait venir cette odeur. Une seconde, ça me donne une idée. Tu veux ma chaussette qui pue? Oui, malheureusement. Ce sera parfait. D'abord, je coupe la chaussette en deux. Je coupe juste au-dessus du talon. Je me débarrasse de la partie basse. Puis, je plie le haut de la chaussette. Et je coupe un tout petit morceau. Je la plie à nouveau. Et je coupe de l'autre côté. Je coupe juste un petit coin. Ça m'a l'air pas mal. Je vais la mettre de côté. Maintenant, j'ai besoin d'un sac poubelle. Je vais prendre un joli sac rose. Je mets mon doigt au milieu et je plie le sac en deux. Il faut que ce soit précis. Je tourne le sac. Et puis, je prends de la colle. Je dépose un petit filet de colle sur le côté. Comme ça, ça devrait suffire. Je pince le bas du sac et je le replie. Je veux que ça fasse plein de petits plis. Je continue sur toute la longueur du sac. Il faut que ça ait la forme d'un éventail. C'est exactement ce que je voulais. Voilà la jupe parfaite pour ma soirée en amoureux. Je place un morceau de velcro d'un côté et l'autre morceau de l'autre côté. Juste là, dans les coins. Ensuite, je peux les scratcher ensemble. Je vérifie que ça tient bien. Je ne voudrais pas la perdre. Ce serait embarrassant. Wow, j'adore cette tenue. C'est très chic. Wow, Barbie, tu es superbe. Allons-y. La vie est presque parfaite. Mais je déteste faire les tâches ménagères. On n'en voit jamais le bout. Niki, c'est encore un peu sale ici. Tout va bien, Barbie ? Ouais, je suis en train de lire un livre. Tu ne devrais pas rester par terre. C'est rien. Ça ne me dérange pas. Non, c'est pas bien. Il faut que je fasse quelque chose. Ça tombe bien. J'ai justement ce qu'il faut. À moi de jouer. D'abord, j'étale un morceau de tissu sur un plan de travail. Puis, je pose une éponge au centre. Je vais la maintenir d'une main. Pendant que je replie le tissu. Un côté seulement. Ensuite, j'attrape mon pistolet à colle. Je mets de la colle sur le bord du tissu. Ça devrait suffire. Maintenant, je peux replier l'autre côté du tissu. J'appuie dessus pour être sûre que ça colle. Et j'évite de faire des plis. Puis, je mets l'éponge sur le côté. Et je plie le tissu qui dépasse. C'est comme emballer un cadeau. C'est un bon moyen de s'entraîner pour l'anniversaire de Barbie. Je fais une pointe sur laquelle je vais mettre un peu de colle. Ensuite, je colle la pointe en tendant le tissu. Ça évitera que ça se décolle. Ça commence à ressembler à quelque chose. Prochaine étape, encore de la colle. J'en mets sur tout le tour. Il faut que je fasse vite avant que la colle sèche. Je colle l'éponge sur un morceau de carton. Ensuite, je vais en coller d'autres. Je laisse un peu de place à l'arrière pour pouvoir y coller des éponges sur la tranche. Comme ça. Puis, j'applique de la colle sur les côtés. C'est pour faire les accoudoirs. Pour ça, j'utilise des morceaux de bois. Comme ça, Barbie ne sera plus obligée de s'asseoir par terre. Je suis assez fière de moi. J'ai hâte de le montrer à Barbie. C'est lourd. Il faut que je me remette à la muscu. Ici, c'est l'endroit idéal. Regarde, Barbie. Oh, c'est toi qui as fait ça? Pour de vrai? Wow, qu'est-ce que tu es douée. Oh, c'est tellement confortable. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Viens t'asseoir avec moi. J'arrive. Barbie. Oh, la boulette. Ne t'en fais pas. Je vais te rattraper. Je te tiens. Oh, mon héros. Je suis là pour ça. Non, ne va pas là-dedans. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Oh, c'est fini? Non, c'est même encore pire. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça? Attends, regarde. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Je te demande pardon. Mais c'est vrai que ça a l'air bon. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Miam, de la glace. J'ai super faim. On va en acheter? Les magasins doivent être fermés. Mais on a peut-être quelque chose ici. Laisse-moi réfléchir. Non, je ne trouve rien. Attendez, j'ai trouvé. Ça devrait faire l'affaire. Si Barbie veut de la glace, alors elle aura de la glace. Je reviens tout de suite et toi, tu viens avec moi. Quel parfum est-ce que tu veux? De la menthe, c'est bien. Je vais la mettre là-dedans. Ensuite, j'appuie sur le levier. Ça a l'air super bon. J'en ai l'eau à la bouche. Je pense que ça ira. Je vais en préparer d'autres. Barbie mange pour deux. Et en plus, elle adore la glace. Miam, de la framboise, ma préférée. Je la mangerai bien tout de suite, mais je dois me retenir. Et voilà deux coupes de glace pour la douze. J'espère que tu as faim, Barbie. Voilà pour toi. Wow, une délicieuse glace. Donne-la-moi. Comme ça, elle a l'air bon. Attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, Ken? Le bébé arrive. Mais, et ma glace? Ah! Oh, comme elle est mignonne. Elle a mes yeux. J'aime notre petite famille. Attends, tu sens ça? Hum, cette pâte à tartiner est délicieuse. Goût de pouvoir. Oh non! Je t'en ai mis dessus. Je suis vraiment désolée. On va devoir te changer. Heureusement, j'ai une valise de tenue de rechange. Je suis parée pour n'importe quelle situation. Comment tu trouves? C'est mignon, non? Vas-y, essaye. Tu vas adorer. Wow, tu es magnifique. De toute façon, tout te va. Mais là, tu es super chic. Tu devrais devenir mannequin. Wow, je n'ai pas les mots. Avec le chat dans les bras, joli. Et quelque chose de plus décontracté. C'est parfait pour faire du tourisme. Glamour, mais décontracté. Tu sors avec les filles. Cette tenue montre que tu as envie de t'amuser. Tu vas être le soleil de la soirée. Tu gères grave, ma belle. Oh là là, regarde tous ses vêtements. Elle en a encore plus que moi. Il faudrait qu'on te retrouve de nouvelles robes. C'est l'heure de faire une petite virée shopping. Ne regarde pas. Oups, pardon. Je ne sais plus où regarder. Détends-toi, elle n'est plus nue. Hé, Eva, je peux t'emprunter ça ? La chaussette, derrière toi. Je viens de me mettre du vernis. S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Oh, d'accord. Tiens. Ben, c'est dégoûtant. Merci, ça va être parfait. Je vais commencer par découper le bout de la chaussette. Comme ça. Ensuite, je vais découper un petit triangle de chaque côté. Parfait. Tu veux l'essayer ? Wow, c'est superbe. J'aimerais bien avoir la même robe moi aussi. Merci, Eva. Hein ? Je ne t'entends pas. Tant pis. Wow, regarde, tu voles. Puyo, puyo. Wow. C'est amusant. Je passe toujours un bon moment avec toi. Je ne suis pas assez payée pour ça. Hé, petite, j'ai un colis pour toi. C'est vrai ? C'est pour moi ? Je reviens à Barbie. Je t'en prie, prends ton temps. Bon, moi, je file. Je me demande ce que c'est. Il n'y a pas le nom de l'expéditeur. Hmm, bizarre. Bon, je l'ouvre. Bonjour. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu vois la même chose que moi ? Wow, c'est quoi ? Je suis ta nouvelle poupée. Tu es surtout très flippante, oui. Attendez, c'est trop bizarre. Elle copie tout ce que je fais. Hmm, finalement, je trouve ça assez amusant. Et un peu ennuyeux. Bien, essayons autre chose. Moi aussi, je peux danser. Regarde comme je bouge. Ouais, une seconde, Barbie. Freestyle. C'est maintenant ou jamais. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Prends ça. Hé, mais arrête. Ah ! Je ne peux pas regarder ça. C'est moi qui commande ici. Pourquoi tu fais ça ? Coucou, c'est moi. Quoi ? J'y crois pas. J'y crois pas. Regarde ici. Quel casse-pied. Oh, waouh, cette poupée est trop belle. T'as trop de chance. Regarde ses cheveux. Ça va aller, ma poupée. On va y arriver. La robe vient de Paris. Euh, salut. Euh, j'ai une poupée moi aussi. Ma chérie, c'est pas une poupée. C'est plutôt un détritu. Ouais. Non, mais regardez-la. Je serais tellement gênée de me balader avec ça en public. Mais, mais, je l'aime, moi. C'est pas la peine d'être méchante. Pourquoi elles sont aussi vilaines ? C'est agaçant. Je devrais peut-être acheter une nouvelle poupée. Voyons ce que j'ai dans ma tirelire. Hum, c'est pas assez. Ça fait rien. Je garde de l'argent dans une planque. C'est encore un peu juste. Mais j'ai une idée. J'espère que ça va marcher. Mais beau sourire, c'est surfait de toute façon. À toi de jouer, petite souris. J'espère que je vais avoir de l'argent. Ouais. Regardez tous ces billets. Waouh, incroyable, tous ces jouets. Il y a tellement de choix. Waouh, regardez ça. C'est la plus jolie poupée du monde. Tout le monde va être jaloux. Elle est à moi. Bonjour, j'ai trouvé cette poupée. Elle est magnifique. Je la veux. D'accord, mais tu vas devoir la payer. Tiens. J'y crois pas. T'as cambriolé une banque ou quoi? Non, c'est la petite souris. Je suis trop contente. Elle peut pas avoir une plus jolie poupée que moi. C'est le plus beau jour de ma vie. Bonne nuit. Fais de beaux rêves. Moi, je vais rêver de toi. Hé, coucou-toi. Elle est jolie, cette poupée. Mais un relooking ne lui ferait pas de mal. C'était trop drôle. Il y avait des cheveux partout. Cette fois, elles ne pourront pas m'ignorer. Hein? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Des magnifiques cheveux. Ils ont disparu. Il faut que j'y aille. Qu'est-ce qui arrive à Emily? Qu'est-ce que je vais faire? Attendez, je crois que j'ai une idée. Je vais avoir besoin de ma poupée chauve. Et d'un stylo 3D. Je vais commencer par dessiner sur son torse. Je fais de petits traits. Et je les serre les uns contre les autres. Ensuite, je change de couleur. Je fais des longs traits au plastique blanc. Et je les espace. Ce sera sa jupe. Et n'oublions pas ses cheveux. Avec mon stylo 3D, je vais lui faire des boucles noires. Je continue jusqu'à lui recouvrir entièrement la tête. Waouh, quelle belle tenue. Tu es super chic. J'ai hâte de te montrer aux filles. Courage, ça va aller. Sois naturel. Hé, j'ai quelque chose à vous montrer. Hein? J'y crois pas. Les filles, attendez. Waouh, elle est canon. J'adore ses boucles. Comment elle a fait ça? Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons faire quelque chose. Regarde ces boutons. Ils sont énormes. Je dois les éclater. Burke, je peux pas. C'est trop dégoûtant. Pas sans l'équipement de sécurité approprié. Cette saleté peut se répandre dans l'air. Et je ne veux pas me salir les mains. Maintenant, c'est le moment de presser. Oh, regarde comment ça s'envole. Voilà pourquoi il est important d'être préparé, les enfants. Oh, j'en ai eu dans la bouche. Le goût est... en fait, pas si mauvais. C'est crémeux. J'ai goûté pire. Oh, je peux même pas te regarder. Et pourquoi le ferais-tu? Une fois que tu les éclates, tu ne peux plus t'arrêter. La situation a quelque peu dégénéré. Nous devons régler ce problème. Je verse la colle dans un bol. Ça devrait suffire. Hum, il manque quelque chose. Oh, ne bouge pas. Qu'est-ce que tu fais? Chut, laisse-toi aller. J'ai besoin de ton ombre à paupières. Elle est si belle et si brillante. Je vais maintenant mélanger le tout. Je veux que le produit soit entièrement homogène. C'est parfait. Je peux maintenant l'appliquer sur la poupée. Ne bouge pas, je veux pas faire d'erreurs. Ça va permettre de se débarrasser de toutes les impuretés. Du moins, je l'espère. Tu as beaucoup de chance. J'aimerais beaucoup profiter d'une séance de soins. Oh, ta peau est éclatante. Quelle différence. Elle est très belle. Ma poupée a besoin d'un relooking. Débarrassons-nous de toute cette saleté. J'ai besoin de voir ce que je fais. C'est beaucoup mieux. Attends. Regarde ces dents. Nous devons bien les frotter. Mauvaise brosse. À quoi tu pensais? Il y a des brosses juste devant toi. Hein? Oh, c'est vrai. Comment ça se fait que je ne les ai pas vues? C'est le type de brosse que je recherche. T'auras bientôt un sourire hollywoodien. Ouvre grand. Hum, à la menthe. Hum, j'ai pas encore fini. Nous avons besoin d'autre chose. Mais quoi? Laisse-moi réfléchir. J'ai besoin de cette boucle d'oreille. Je vais devoir la plier pour qu'elle prenne forme. Ça a l'air bon. Je vais la placer sur les dents de ma poupée. Tu auras un sourire hollywoodien en un rien de temps. Regarde, Grace. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, elle a l'air très belle. Tu es trop gentille. Oui! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Donne-moi ça. Je suis absolument désolée. Tu pourras me pardonner un jour? Nous sommes des experts en art, chérie. Ne t'inquiète pas. On a entendu parler de la chaussure. Hum, j'adore l'originalité. Ses traits de pinceau lui confèrent un look unique. J'ai vu mieux. Mais bon, ça passe. Je sais que vous êtes impressionnée. Et vous? Hum, je ne suis pas convaincue. Comment ça? Pardon, j'aime bien. Je préfère ça. Je veux que ce soit parfait. J'ai une idée. Je vais prendre un bol d'eau et verser du vernis dedans. Je vais mettre différentes couleurs. Il faut que ce soit magnifique. Là, ça devrait suffire. Maintenant, je vais tremper la chaussure dans le mélange. Je vais la faire bouger dans l'eau. Comme ça, j'attrape bien toutes les couleurs. Wow, regardez ça! Ma poupée a des chaussures personnalisées. Dis donc, c'est un travail exception. Les maisons de haute couture milanaise en seraient jalouse. Nous la prenons. Hein? Elle a juste plongé une chaussure dans du vernis. Si c'est si simple que ça, je veux essayer aussi. Il faut juste que je trouve une chaussure. Allez, où est-ce qu'elle est? Je vais regarder sur Internet. Aucune n'entre dans mon budget. Tout est tellement cher. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais, j'ai une cachette secrète en cas d'urgence. Visiblement, les souris l'ont trouvé. Pourquoi est-ce que ce genre de choses n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il y a peut-être de l'argent là-dessous. Oh, un pistolet à colle et des feutres. Ça peut me servir. C'est le moment de faire preuve d'imagination. Je vais d'abord enfiler un ballon autour du pied de ma poupée. Comme ça, je n'en mettrai pas partout. On dirait des chaussettes. Je vais mettre de la colle sur le ballon. Ça va me faire mon moule. Ensuite, il me faut de la mousse. Je vais dessiner la forme d'un pied. Et je le découpe. Ensuite, je peux colorier l'intérieur. Je vais faire un effet arc-en-ciel. Je colorie tout jusqu'en haut. Waouh, c'est super beau! Je vais mettre un point de colle sur une face de la mousse. Et je vais coller le moule en colle dessus. Waouh, des bottes faites maison! Mais je n'ai pas encore fini. Je vais colorier la colle avec du blanc correcteur. Je vais faire des petits points blancs. Super sympa! Et j'ai tout fait moi-même! J'espère que ma poupée va aimer. On va les essayer. C'est la taille parfaite! Mais non! Elles sont incroyables! Tu as l'air super tendance! Tu as un vrai don pour ça! Hein? Waouh! Regarde ça! Je vois bien ce que je vois. On vient de découvrir un génie. Vous allez où? Il faut que je voie ces bottes. Oh, bonjour! Bravo! Votre œuvre est magnifique! Merci! Je n'ai jamais rien vu de tel! C'est pour moi? Attendez! Vous voulez acheter les bottes? Elles ne sont pas à vendre! Elles sont à ma poupée! Mais on peut vous rendre célèbres! Je veux juste que ma poupée soit heureuse! On s'en va! Regarde Barbie! C'est pile ce qu'il te faut! Tes cheveux sont dans un sale état! Hé! Je suis là! Tu sais? Qu'est-ce qu'on attend? On va te raser la tête! Ne bouge pas! Ça ne sera pas long! Tu seras superbe avec la boule à zéro! Ne fais pas ça! Posse cette tondeuse! Je ne crois pas, non! Tu vas adorer! Honnêtement, j'en doute! Wow! Ta tête brille vachement! Mes beaux cheveux blonds! Attends que tu t'endormes! Tu vas voir! J'ai presque fini! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Sérieusement? Ce n'est pas sympa! Maintenant, j'ai besoin d'une aiguille! Je vais m'en servir pour te faire une nouvelle coiffure! Je plante l'aiguille dans la tête de Barbie! Et les cheveux vont s'y implanter! C'est comme des extensions! C'est pas mal! Fais-moi confiance! Ça va être génial! Ça ne peut pas être pire qu'un crâne rasé! Il faut que je prenne mon temps! Je vais poser la dernière mèche! De quoi j'ai l'air? Wow! C'est magnifique! Mais ça manque de couleurs! Je vais mettre du vernis à ongles sur une brosse à mascara! Et je vais la passer dans tes cheveux! Wow! Cette couleur te va super bien! Très bon choix! J'ai toujours voulu me teindre les cheveux! Mais Ken a toujours adoré mes cheveux blonds! Ça devrait le faire! Maintenant, on va s'occuper des accessoires! Et si on essayait ces boucles d'oreilles? Oh! C'est joli! Wow! Tu es trop belle! J'adore! Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Cette tenue devrait bien t'aller! Ça va super bien avec tes cheveux! Oh! Je suis si élégante! Tu as vraiment l'œil pour la mode! Je ferai quelqu'un d'autre à qui ça va plaire! Salut toi! Wow! Tu es resplendissante! Oh! Vous formez un si joli couple tous les deux! Je suis émue! Embrassez-vous! Ce serait mal colis de ne pas obéir! Euh... J'ai un petit copain! Non! Je ne me suis pas brossé les dents! C'est certain! Oh! Ils vont s'embrasser! C'est tellement romantique! Oh! Wow! Tu as une autre poupée! Beurk! Ils s'embrassent! Pourquoi tu gâches tout? J'ai quelque chose pour toi! Hé hé hé! Cadeau! C'est trop dégueu! Quant à toi! Aïe! Quelle raclée! Enfin... Euh... Il est tombé! L'endroit d'où tu viens est peut-être un mystère! Mais tu as trouvé une nouvelle voie aujourd'hui! Laisse-moi m'occuper de toi, petite poupée! Tu ne vas absolument rien sentir! Je vais juste opérer quelques changements! Les pièces que je dois manipuler sont tellement petites! Si seulement tu étais un peu plus grande! Hmm... La première chose à faire, c'est de te débarbouiller! Je n'imagine même pas où tu as bien pu mettre les pieds! Il va me falloir un tube de dentifrice neuf! Et quelques paillettes ne feront pas de mal non plus! Fantastique! Et maintenant, il est temps de frotter! On peut déjà voir la saleté s'en aller! Voilà! Détends-toi, petite poupée! À présent, je vais t'enlever tout ça! Ah! Tu as déjà meilleure allure! Et si on te retirait ses haillons? Ses vêtements sont on ne peut plus sales! Tu te sentiras beaucoup mieux après un bain! Maintenant, occupons-nous de ta peau! Toutes les poupées méritent un peu d'éclat! Je ne t'applique que de bons produits! Alors, ma belle, c'est agréable! Je vais te fabriquer un masque pour le visage! C'est difficile d'en trouver à ta taille, donc je l'ai fait moi-même! Et apparemment, il te va à merveille! Alors, profite de ces petits picotements sur ta peau! Et après, on va redonner un peu d'allure à ses cheveux blonds et fades! Et oui, tu vas avoir les cheveux noirs comme la nuit! C'est comme aller au salon de coiffure! Ou presque! Encore quelques minutes là-dedans et... Et... Bam! Voilà le travail! On retire le masque pour le visage! C'est pas mal! Mouah! Parfait! Qu'as-tu fait à tes cheveux? On dirait un nid d'oiseau! Je dois passer un coup de fil! Bonjour, j'ai besoin de votre aide! Oui, c'est grave, vraiment grave! Bonjour chérie, quel est le problème? Il faut que tu vois ça! Je déteste y toucher! Tu dois faire appel à ta magie! Qu'en dis-tu? Si tu payes, je ferai n'importe quoi! Oh zut! C'est peut-être mon travail le plus difficile à ce jour! Je vais voir ce que je peux faire! Commençons par le shampoing! Je veux dire, chérie, tu en as besoin! Que dirais-tu d'un petit massage de la tête? Chérie, tu sais qu'on voit tes racines! Je peux cependant y remédier! Rinçons cette mousse! Il faut maintenant sécher les cheveux! Je suis sur le point de te transformer! Je suis comme Picasso avec une brosse à cheveux! Ma fille, tu es magnifique! Maintenant, je vais saupoudrer tes cheveux de paillettes! Nous avons tous besoin d'un peu d'éclat dans notre vie! Mon travail ici est terminé! Wow! Il faut que tu mettes ça! Ça ne va pas avec ma tenue! D'accord, c'est toi qui payes! C'est si humiliant! Tu l'as mérité! Mes yeux! Voilà qui est exagérément dramatique! Oh, c'est tellement brillant! Donne-moi ça! Ça fut ton plaisir! Appelle-moi à n'importe quel moment! Wow! Elle a l'air si élégante! Hmm! Il faut que je te brosse les cheveux! Et je sais ce qu'il faut faire! Tu ne le ferais pas! Oh que oui! Je vais carrément te rendre chauve! Tous tes cheveux vont tomber! Dis adieu à tes boucles d'or! J'ai une aiguille et un fil! Nous sommes sur le point de te donner une nouvelle coiffure! Je passe l'aiguille et le fil dans la tête de la poupée! Je vais commencer par le fil rose! Il est si brillant et si cool! Mais ajoutons d'autres couleurs! Je veux couvrir toute la tête! Ensuite, je vais couper l'excédent de ficelle! Maintenant, je vais assembler la poupée de nouveau! Tu as l'air superbe! Je devrais me tendre les cheveux comme ça! Nous serions comme des jumelles! Ça te va bien! Tu te démarqueras ainsi de la foule! Tu aimes ça, Mindy? Wow! Un travail remarquable! Je n'arrive pas à croire que ce sont les mêmes poupées! Alors, qu'est-ce que tu en dis la chose? Allez, fais voir tes ongles, s'il te plaît! Allez, tu ne vas rien sentir! Arrête de bouger, s'il te plaît! Pourquoi est-ce qu'elle me déteste à ce point? Euh, c'est toi, là-haut? Oh! Qu'est-ce que c'est agaçant! Apparemment, la chose ne fait que ce qui lui plaît! Bon, mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Regardez-moi ces petites mains! Je parie que je peux les rendre plus attrayantes! Les choses commencent enfin à s'arranger! Il me manque juste quelques petites choses! Ouh là! Ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds ici! Y a-t-il quelque chose ici dont je puisse me servir? Hmm, pourquoi pas? Ça! C'est pile ce que je cherchais! Très bien, jeune fille! Il est temps d'arranger un peu ces mimines! Alors, ça te branche? Mais d'abord, on va te faire des ongles! Tu les veux de quelle longueur? On va commencer comme ça, et puis on pourra toujours les couper après! Wow! C'est un sacré boulot! Mais il faut encore que je les lime un peu! Et c'est parti pour une petite touche de couleur! Et par couleur, j'entends du noir, évidemment! Ah! Je peux enfin m'étirer! Je suis fière de mon travail manuel! Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg! Aujourd'hui, il n'y a pas que les ongles qui vont changer! On continue avec les yeux! Il ne faut pas que j'en oublie un! Rien de tel qu'une bonne remise à zéro! Cette poupée va changer radicalement de style! Après tout, le noir, c'est indémodable! C'est mon avis, en tout cas! Cet eyeliner la met particulièrement en valeur, n'est-ce pas? Tu n'as qu'à rester assise ici! Mon travail est terminé! Regarde-toi, tu es toute sale! On va te nettoyer! Ne bouge pas! Hein? Oh! Il y a une fluide d'eau? Une douche ne me fera pas de mal! C'est trop bon! Ne t'inquiète pas! Je ne t'ai pas oubliée! Je vais récupérer quelques gouttes! Comme ça, c'est bien! Ça va nous permettre de faire partir toute cette saleté! Tu seras comme neuf! Ça fait du bien, parfois, de se faire chouchouter! Mais, installe-toi confortablement! Cette brosse à dents est vraiment minuscule! Ne bouge pas! Ouvre grand! Dans trois minutes, tu auras un sourire d'une blancheur éclatante! Je vais avoir besoin de lunettes de soleil pour te regarder! Ces dents brillent demi-feu! À moi maintenant! Oh, je me sens déjà relaxée! Ça, c'est la vraie vie! Ça te plaît? Alors, qu'est-ce qu'on va faire, ma petite poupée? Hmm, il faut qu'on s'occupe de ses cheveux! C'est un peu déjà vu! Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire! Je suis une pro des coiffures! Euh, c'est de ta faute! On va réessayer! On dirait que quelqu'un t'a traîné dans un buisson! Qu'est-ce que c'est pénible! Ahem! Ça fait plaisir de te voir, ma chérie! Je prends les choses en main! Ouh là! C'est pour ma poupée! Oh, d'accord! Il va me falloir du matériel particulier! Où est-ce que c'est? Ahah! Voilà ce qu'il me faut! Ce n'est pas forcément évident! Ne bouge pas! Pour commencer, il me faut un bol! Je vais verser de l'eau dedans! Et un peu de colorant alimentaire! Je vais mélanger pour obtenir un résultat bien homogène! Ça me paraît bien! Où est ma cliente? Je vais tremper les cheveux de la poupée dans le bol! La température te convient? Qu'est-ce que je raconte? Mais une poupée! Je vais laisser le mélange bien pénétrer le cheveu! Ensuite, je vais essorer les cheveux pour enlever toute l'eau! Et maintenant, on fait sécher! Dis donc! Cette couleur te va vraiment bien! C'est super joli! Tu as fini? Ouah! Quel changement! Oui! Et j'attends quand même mon argent! Ah oui! Tu acceptes les bonbons? Voilà pourquoi je ne travaille pas avec les enfants! C'était incroyable! J'ai l'impression d'être une personne différente! Waouh! Regarde ses cheveux! Toi aussi, tu voudrais changer de look? Quand est-ce que tu t'es lavé les cheveux pour la dernière fois? Hmm... Comment faire? Attends une minute! Je peux peut-être me servir de ça! Ça vaut le coup d'essayer! Je vais mettre ma poupée sur la table! Et je vais lui faire une coupe maison! Oh! Tu es jolie avec les cheveux courts! Hmm... Mais avoir le crâne complètement rasé ne te va pas! Je vais faire passer ce fil dans la tête de la poupée! Je peux mélanger les couleurs! Ça te donnera un style encore plus unique! Je vais couper le fil en trop! Et je te remets la tête sur les épaules! Waouh! Je rêverais d'avoir la même coupe! Tu es magnifique! Je suis trop jalouse! Et Eva aussi! Je voudrais te présenter quelqu'un! Salut! Je t'ai apporté des fleurs! Tu voudrais sortir avec moi? Je ne sais pas! Oh! N'est-ce pas adorable? Bon, toi, ça suffit! Une minute! Tu ne peux pas porter ça à un rendez-vous! Non, mais à quoi je pense? Ne t'en fais pas! Je m'occupe de tout! J'ai justement ce qu'il te faut! Voici ta propre garde-robe! Il y a tout ce que tu veux là-dedans! En revanche, je ne suis pas fan de toutes ces couleurs! Non, ça ne va pas le faire! Ce que tu cherches se trouve plutôt là-dedans! Regarde ce magnifique tulle noir! On peut faire tout et n'importe quoi avec ça! Comme ce joli haut en maille! Super mignon! Et ce très beau décolleté! Oh, j'ai failli oublier la jupe! C'est ce que j'appelle avoir de l'allure! N'oublions surtout pas les chaussures! Les accessoires sont un must, après tout! Vous avez vu cette merveille? Qu'est-ce que j'aimerais être aussi belle! La voix à la fin prête pour son rendez-vous! Qu'est-ce que... Ah, te voilà! Dansons jusqu'à ce que le jour se lève! Oh, tu as toujours les mots justes! Je vais vous laisser un peu d'intimité! C'était le rendez-vous parfait ou pas? Tout est de ta faute! Es-tu vraiment sérieuse? T'aurais pu me donner la poupée! Est-ce que ça vous arrive de vous arrêter? Et faites attention! Vous pouvez ouvrir vos plats! Hein? Oh, cool! Qu'est-ce que... Est-ce que c'est une blague? Il faut qu'on parle! C'est mon tour! Wow! Regarde-moi ça! Barbe à papa et diamant! Je sais, c'est impressionnant! Vous pouvez commencer! Oh, je comprends! J'espère que tu peux retenir ta respiration, Mindy! Mets la tête dans le bol! Wow! Arrête! Qu'est-ce que tu fais? Ah non? C'est pas bon? Faisons comme si rien ne s'était passé! Ce n'est pas si difficile! Il faut y réfléchir! Euh... Un peu d'aide? Ah! Je comprends maintenant! Hum... Plein d'eau! Les insectes ajoutent des protéines! Je commence vraiment à regretter ça! Je vais vous montrer! La barbe à papa va dans le bol! Vous avez compris? Je le savais! Je ne faisais que m'amuser! Ça va être bon! Je la trempe! Que va-t-il se passer? Oh! Il y a quelque chose là-dedans! C'est une poupée! Une poupée vraiment sale! Je la veux pas! Regarde-la! Oh! Quelle malchance! Mais c'est très drôle! Tu n'as pas besoin d'être méchante à ce sujet! Qu'est-ce que t'as eu, toi? Hein? Oh! C'est vrai! Je suppose que je ferais mieux de le découvrir! C'est parti! Elle commence à se dissoudre! Tu sais, j'aurais pu manger cette barbe à papa! J'étais heureuse de le faire! Oh! Je vois une poupée! Enlevons ses cheveux de ton visage! Je te sors de là! Hmm! Je n'aurais peut-être pas dû me moquer de Mindy! Ma poupée a un look de hobo! Tu n'es plus aussi arrogante, n'est-ce pas? Hé! Ça suffit! Alors on fait quoi maintenant? Ne me regardez pas! J'ai de meilleures choses à faire! Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle nous a laissé tomber? Au moins, on a une poupée! Place au prochain projet passionnant! Prêt à vous amuser un peu? D'abord, prenez un peu de jus de pomme et mettez-le dans une pipette, comme ça. Puis versez-le sur la table, comme ceci. Oups! Mais regardez-moi le bazar que je viens de mettre! Je plaisante! Ça faisait partie de mon plan! Chut! Ha ha ha! Revenons-en à nos moutons! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a eu un petit accident, on dirait! C'est très embarrassant pour toi! Mais je sais comment arranger ça! Je vais nettoyer le sol en un rien de temps! Tout ce qu'il me faut, c'est ce bouchon. Ouvrez-le et utilisez une lime pour élargir l'ouverture. À la fin, vous devriez avoir une ouverture comme celle-ci. Puis prenez du fil dentaire. C'est mieux si le plastique est blanc lui aussi. Prenez de la colle chaude et collez le fil dentaire au bouchon. Une fois que vous avez ça, ajoutez de la colle ici et collez le bouchon limé par-dessus. Il est temps de les essayer! Tiens, voilà pour toi! C'est, disons, en cas de besoin. Tu devrais pouvoir t'y asseoir sans problème. La hauteur est parfaite. Du travail bien fait! Je ne me sens pas bien! Oh, bleurk! Attends, tu ne serais pas... Tu as fait un test, petite poupée? Laisse-moi voir ça de plus près. Effectivement, il y a bien deux barres! Je n'arrive pas à croire que tu sois enceinte! On est trop belle! Attends, toi aussi, il te faut un téléphone. Je l'ai acheté pour toi. Comme ça, on peut s'envoyer des messages. Ce n'était pas sympa. Tu pourrais être plus reconnaissante. On va réessayer. Tiens, cette brosse. Il faut que je trouve un moyen de régler ça. Merci, ma mystérieuse. Hum, ce n'est pas évident, là. Ça va demander une préparation précise. Les mains de ma poupée sont toutes petites. Peut-être que si je... Oh, je peux dessiner un sac! Ça va être génial! Oh, il est horrible! C'est du vu et revu! Il faut que je recommence. Concentre-toi, Eva. Tu peux le faire. C'est déjà mieux. Il lui faut une chaîne pour l'attacher. Waouh, c'est magnifique! Je devrais devenir créatrice. Je suis géniale! Il me faut de la mousse dorée. Je vais le couper en forme de croix. Et je vais retirer la protection. Je replie les bords. Et je les colle les uns aux autres. Maintenant, je peux replier le grand bout par-dessus. Et voilà, j'ai un sac! Il ne manque plus que la chaîne. Eh bien, je pourrais le porter. Tiens, c'est pile ce qu'il te faut. On peut ranger toutes tes affaires à l'intérieur. Il y a plein d'espace. Tu auras toujours ton téléphone sur toi. Et tes brosses. Regarde, tout rentre. Waouh, tu es magnifique! Il faut que je prenne une photo. Celle-là, je la poste directe. Souris! On est en direct! Tu as un message pour tes fans? Oh, bonjour! Prends-moi bien sous mon bon profil. Hein? Pousse-toi, jeune fille. Je parle à la poupée. Désolée. Hé! Tu peux sortir du cadre. C'est tellement gênant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est le moment ou jamais. Je vais prendre ça. C'est pile ce qu'il me faut. Il faut que je me dépêche. Il ne faut pas qu'Eva me remarque. Je vais découper cette poche. J'adore les couleurs. Et maintenant, il me faut une fermeture éclair. Je vais mettre de la colle des deux côtés. Et je vais coller de la mousse failletée dessus. Plus qu'à lui donner la bonne forme. Je vais la plier comme ça et la coller sur un bout de carton. Il faut que ça tienne bien. Je vais ajouter de la colle sur les côtés. Heureusement que je ne tremble pas. Comme ça. Et je vais encore ajouter de la mousse. Je ne veux pas qu'il y ait de trous. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais découper la poche pour obtenir la même forme. Et je la colle à la mousse. Plus qu'à ajouter deux points de colle sur le dessus. Comme ça. Et je colle un petit bout de tissu dessus. Pareil sur la face qui n'est pas colorée. Et voilà, un sac à dos pour ma poupée. Tiens, c'est pour ranger toutes tes affaires. Dis donc, j'aimerais bien te ressembler. On peut aller un peu plus vite. Où est-ce qu'Ami a trouvé ce sac? Il est sympa. Oh, merci. Il est mignon, hein? Oui, j'aime beaucoup. Attends. C'est ma robe, ça? Quoi? Non, il n'y a pas de robe par ici. J'ai juste... On en parlera plus tard. C'est toute une énigme. Un bidon, ça ne doit pas être pratique pour se déplacer. Je me demande si je peux en fabriquer un. Je peux toujours essayer avec de la pâte à modeler. Je pense que c'est le matériau idéal. Autant essayer. Je vais commencer par faire une boule. Mais je vais avoir besoin d'un coup de main. Cette demi-sphère fera parfaitement l'affaire. Il suffit d'étaler la pâte à modeler dessus. Ça demande un peu de force dans les doigts. On découpe le surplus de matière. Pour ça, des ciseaux normaux vont très bien. Voilà. Je retire la demi-sphère et je lui donne une vraie forme de ventre. Avec cet élastique, le bébé restera en place. J'espère qu'il est assez grand. Il a l'air assez solide. Oui, le bébé rentre parfaitement. Et voilà, future maman. La grossesse te va ravir. Tu es vraiment rayonnante, tu sais. Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas accoucher? Oh non! Que quelqu'un appelle un médecin! On va avoir un bébé! Venez vite! Elle va avoir un bébé! C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Je reviens tout de suite. Attendez-moi! Il faut la mettre à l'aise. Tiens! Voilà, déjà une couverture. Je vais lui éponger un peu le front. Tu t'en sors très bien, jolie poupée. Tout va très bien se passer. Ne t'en fais pas! Et? Le voilà! N'est-il pas mignon? C'est le portrait craché de sa maman. Félicitations! C'est un garçon! Waouh! Il est parfait, chérie! Mouah! Oh, la famille parfaite! Je m'étais promis de ne pas pleurer! Vous allez faire de merveilleux parents! Regardez-moi ce petit bout de chou! On a tellement de choses à se dire! Je dois récupérer quelque chose dans mon casier. Tu m'as manqué! Tu es très élégante! Tu n'es pas ma poupée pour rien! Tu es ma meilleure amie! Tu as de magnifiques cheveux dorés! Wouhou! Non! Ma poupée! Qu'est-ce que tu as fait? Salut! Comment ça va? Donne-moi ça! Ce n'est pas très gentil! Tu l'as cherché! Je vais ramasser ma poupée! Wouhou! On a gagné le championnat! Hein? D'où est-ce qu'ils arrivent comme ça? Ils n'ont quand même pas... Tout va bien? De quoi elle a l'air? Pas de panique! Je vais arranger ça! Beurk! Ça fouette là-dedans! Ah! Je te tiens! Mince! Une peau de banane! Je t'ai enfin retrouvée! Beurk! Tu es toute sale! Oh! C'est toi! Regarde ce que tu as fait à ma poupée! Il faut que je la nettoie! Ça ne va pas le faire! Il te faut un bon vin! Il est temps de te faire dorloter! Tu mérites ce qu'il y a de mieux! Je suis sûre que ça va te plaire! Bon, débarrassons-nous de ces vêtements sales! Tu ne peux pas porter ça! Et hop! Et si on ajoutait des bulles? Ça tombe bien, j'épile ce qu'il nous faut! Wow! On dirait un jacuzzi! La température est agréable! Il est temps de sortir! Et voilà! Que dirais-tu d'un bon gommage? Je vais utiliser une brosse à dents et du dentifrice au charbon! Wow! Il y a beaucoup de tâches! Ça doit sûrement chatouiller! Je suis trop jalouse! Avec ça, on va éliminer toute la crasse et les impuretés! C'est vachement mieux! Et maintenant, je vais te sécher! Il ne faudrait pas que tu attrapes froid! Tu vois la propre comme un sous-neuf! Pas comme certaines! Je t'entends, je te signale! Nous, on n'a pas besoin de soda pour que tu sois propre! J'ai cette super mousse nettoyante! Je vais t'en appliquer un peu partout comme ça! Ensuite, je vais me servir de ma brosse nettoyante! Après ça, ta peau va être étincelante! Je vais faire un petit test! C'est tout beau! Alors, c'est agréable? Je sais! C'est fantastique! La brosse fait tout le travail! Et c'est super rapide! Maintenant, je vais te sécher! Et voilà le travail! Tu sens tellement bon! Euh, je peux t'aider? Oh, bonne idée! C'est l'heure de faire un soin du visage! Mets-toi à l'aise! Je mets du dentifrice dans un bol! Et j'y ajoute des paillettes! Ensuite, je mélange bien! Il faut que ça fasse une pâte! Ensuite, je vais l'appliquer avec un pinceau! Ça devrait suffire! Je vais m'en faire un, moi aussi! Être esthéticienne, c'est pas de tout repos! Ah! Enfin un moment de calme! Ça m'a l'air pas mal! Mais nous avons encore du pain sur la planche! Il faut qu'on fasse quelque chose pour tes cheveux! Hum! Et si on te faisait une couleur? D'abord, il faut qu'on te protège! Je vais t'enrouler dans du scotch! T'as déjà entendu parler des enveloppements d'algues? C'est presque pareil! En revanche, ça risque d'être un petit peu plus collant! Hum! Ça me rappelle mon costume d'Halloween l'année dernière! Je vais te mettre ça sur le visage! Et si on s'autorisait une petite blague? Psst! Hé! Par ici! Sérieusement, Molly? Il va falloir faire mieux que ça! Oh! Je pensais que ça marcherait! On l'aura la prochaine fois! Passons à la coloration! Ne bouge pas! Le blond ne te va pas très bien! Ça, c'est plus ton style! Tu vas adorer! Fais-moi confiance! Le brin, c'est mille fois mieux! Maintenant, on peut retirer le scotch! Les gens dépensent des sommes folles pour ça! Ah! C'est le paradis! Ma peau est apaisée! Mais... Fais attention! Tu veux bien éteindre ça? Arrête! Une seconde! Euh... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ah! Enlevez-moi tout ça! Attendez! Et si je me servais de ce papier coloré? J'ai besoin de deux bols d'eau chaude! Je vais commencer par le papier rose. Je le mets dans le bol. La couleur va se répandre dans l'eau. Quelle jolie rose! On peut enlever le masque pour le visage. Ensuite, je plonge tes cheveux dans l'eau. Retiens bien ta respiration! Ça fait une super teinture pour les cheveux. Après ça, on passe au bleu. Je vais seulement tremper la pointe de tes cheveux. C'est magnifique! Ça change! Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, c'est pas pire. T'es de quel côté, toi? Regarde cette jolie robe! Ça fait ressortir ses cheveux! Tu vas être la plus jolie poupée du monde! Oh, regarde! Viens, petit papillon! N'aie pas peur! Incroyable! J'ai l'impression d'être une princesse Disney! À bientôt, petit papillon! Ça me donne une superbe idée! J'ai seulement besoin de mon devoir de maths. Enfin, plutôt de la pochette en plastique. Je vais enlever le devoir. De toute façon, j'aurai sûrement un A. L'heure est à la créativité! Ce papillon m'a inspirée! Je veux en capturer la beauté! Je dessine deux paires d'ailes sur le plastique, puis j'ajoute quelques détails. Je vais diviser les ailes en plusieurs sections. Waouh, c'est joli! Après, je les découpe. Puis, je vais prendre du vernis à ongles. J'ai choisi un gris argenté et brillant. Je recouvre les ailes de vernis, mais je ne peins que quelques sections. Une fois que c'est fait, je prends des sequins. Et je les dépose par-dessus le vernis. J'en ai pris des roses et des argentés. Je souffle pour retirer le surplus. Le résultat est vraiment super! Je peux maintenant coller les ailes sur la robe de ma poupée. Waouh! On dirait une fée magique! J'aimerais bien avoir une robe comme celle-là. C'est trop beau! Hein? Je ne pense pas être capable de faire quelque chose comme ça. De toute façon, c'est pas ce que je veux. C'est bien trop rose. Mais tu ne peux pas remettre ça. On dirait que je vais devoir ajouter styliste de mode à la liste de mes talents. Je vais découper un cercle dans ce tissu noir. Puis, je vais coller un lacet sur les pourtours. C'était facile. Voyons ce que ça donne. Ça lui va comme un gant. Mais il lui faut une ceinture. Permettez-moi, mademoiselle. Alors, tu es tellement élégante. Tout le monde devrait avoir une petite robe noire. Hum, je pense qu'il faudrait qu'on te coiffe. Bref, assieds-toi. Des tresses attirent bien. Ça ne doit pas être trop difficile. J'ai pas mal d'expérience. Je vais les accrocher avec un élastique. Ça a quand même plus d'allure. J'ai l'impression de me voir dans un miroir. Burk, ces baskets ont connu des jours meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Laisse-moi réfléchir. Il doit bien y avoir quelque chose. Hum, laisse-moi voir. Ah, ça fera l'affaire. Je vais juste attraper. Une seconde, qu'est-ce que tu fais? Euh, n'y pense même pas. Je suis sérieuse. On n'a pas le temps pour ça. Oh, je crois que je vais vomir. Psst. Hé, hé, j'ai besoin de ce vernis. Celui qui est juste là. Oui, celui-ci. Allez, dépêche-toi. Merci. Il faut que tu revoies tes techniques de drague. C'était vraiment très embarrassant. Bref, où j'en étais. Ah oui, la transformation des baskets. Ce vernis devrait leur redonner un petit coup de jeûne. Il ne faut pas que j'oublie un coin. Une fois que c'est sec, tu vas pouvoir les enfiler. Wow, tu devrais être sur un podium. Tu déchires, ma belle. Tout comme moi. On est des sœurs jumelles. Il existe d'autres couleurs que le noir, tu sais. Bon, il faut qu'on te trouve des chaussures. Hum, comment on va s'y prendre? Attends, j'ai une idée. On n'a qu'à utiliser des guimauves. C'est un peu inhabituel, mais je sais ce que je fais. Je vais les faire fondre avec un sèche-cheveux. C'est bon, c'est chaud. Comme ça, ça sera plus rapide. Ça sent tellement bon. Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire. Un peu devrait suffire. Puis, on mélange tout ça. On en mangerait volontiers. Oh, c'est tout gluant. Maintenant, je vais faire ça sur la table. Je vais pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien fine. Comme ça. Ensuite, je vais découper des formes à l'emporte-pièce. Elles sont flexibles. Je vais leur donner la forme d'une chaussure. Puis, je les décorerai. Je crois que c'est bon. Elles ont l'air hyper confortables. Wow, je suis impressionnée. Tu es ravissante. Je suis tellement fière. Allez, on a bien travaillé. D'accord, mais ne le dis à personne. Alors, ça veut dire qu'on est amis? Non, certainement pas. Mais nos poupées, oui. On devrait se voir. Pour quel joueur? Comme c'est excitant d'attendre la venue d'un nouveau-né. Toutefois, c'est un sacré bouleversement. Même pour une poupée. Quelle est votre astuce pour votre poupée préférée? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos amusantes comme celle-ci.